Musique Tytel voulait pouvoir proposer aux sociétés une offre qui soit vraiment particulièrement adaptée à des petits volumes de contacts clients. Ça veut dire qu'on peut très bien être par exemple une start-up dont l'activité pour l'instant forcément est en démarrage, mais dont la croissance qu'on peut espérer rapide va nécessiter l'évolution des ressources nécessaires pour gérer les contacts clients en conséquence et donc que ces start-up puissent faire appel à un expert pour gérer cette relation client et se consacrer sur leur core business. Petit volume de contacts clients, ça peut vouloir dire je suis une grosse entreprise mais j'ai un lancement de produit sur lequel j'ai besoin d'un coup de main, d'un accompagnement temporaire et voilà je peux faire appel à un partenaire extérieur. Mais également nous souhaitons pouvoir accompagner les sociétés dans leur développement commercial, faire de la détection de projets, de la génération de leads, de manière à ce que, encore une fois, les sociétés puissent se concentrer uniquement sur leur core business, se développer et nous, nous prenons en charge la partie relation client. Le principe de Start & Go c'est vraiment d'avoir une solution clé en main, c'est-à-dire que tout est prêt, les outils, les reporting, les équipes sont à disposition, les locaux évidemment. Le principe c'est d'avoir des équipes mutualisées, un management dédié mais des équipes mutualisées. Du coup, l'idée, le principe de base, c'est de pouvoir avoir un démarrage rapide, en général sous 15 jours, 3 semaines. Souplesse et flexibilité, ça veut dire également une souplesse budgétaire puisqu'en fait, le principe c'est de facturer à la minute de service client utilisé. On ne peut pas forcément s'engager sur un nombre de conseillers de 2 ou 4 en termes de budget. Donc le fait d'avoir une facturation à la minute productive utilisée, du coup, c'est extrêmement flexible.